Salut, je suis Herman Gakbo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour un nouveau numéro de notre chronique quotidienne vidéo coaching, La Quotidienne. Notre thème du jour, comment devenir une personne positive. Savez-vous comment une personne finit par devenir une personne négative? Vous allez être surpris. Commençons par une précision. Au début, nous étions tous des personnes enthousiastes, créatives, pleines d'espoir, curieuses, croyantes aux possibilités illimitées. Observez les enfants et vous comprenez parfaitement. La question c'est, que s'est-il passé donc? Qu'est-ce qui explique que nous soyons devenus à l'aise, plus à l'aise d'ailleurs, à entendre des pensées négatives? Quatre causes essentielles. Première cause, l'hétérosuggestion. La société nous a suggéré la négativité. La société nous a appris que nous ne devrions pas être pleins d'espoir, qu'il vaut mieux se plaindre, qu'il vaut mieux voir le mal partout. Deuxième cause, la frustration. A force d'être frustré, nous ne croyons plus aux possibilités. Troisième cause, l'entretien des pensées négatives. Nous nous sommes permis de cultiver constamment et mentalement des pensées négatives, au point où nous ne pensons plus qu'aux négatives. Quatrième cause, eh bien, la concentration sur le mal. Nous préférons voir, parler de, sentir ce qui se passe mal, plutôt que de parler, sentir et voir ce qui se passe bien. Vous connaissez le résultat? Nous avons pour la plupart de la facilité à entretenir des pensées négatives. Ce qui est très dangereux, voyez-vous? Mais il y a une très bonne nouvelle. Ce qui a été fait peut être défait. Ce qui s'est formé peut être déformé. Si nous avons pu penser et cultiver des pensées négatives, nous pouvons structurer et cultiver des pensées positives. Vous avez pu voir comment est-ce que nous cumulons, n'est-ce pas, les pensées négatives. Il suffit d'utiliser exactement le processus contraire. Que faut-il faire donc? Quelle méthode, quel exercice pour devenir une personne super positive? Première chose, refuser d'entretenir des pensées négatives. Vous allez me dire, mais aussi banal que ça? Bah oui, puisque nous entretenons les pensées négatives par choix. Nous pouvons décider d'entretenir des pensées positives par choix. Nous savons ce qui se passe bien, mais nous préférons voir, penser et parler de ce qui ne va pas. Donc on peut exactement utiliser le processus contraire, en parlant de ce qui se passe bien, en pensant à ce qui se passe bien, en ne voyant que ce qui se passe bien. Exercice important ici. Lorsque les pensées négatives tentent d'entrer dans votre esprit, dites, je refuse de penser au négatif, de voir le mal, de parler de ce qui ne va pas. Je refuse d'entretenir des pensées négatives et ne m'intéresse pas. On appelle ça refuser d'entretenir des pensées négatives. Deuxième exercice. Pratiquez l'autosugestion. Comment ça marche ? Voyons. Sachant que vous ne voulez pas entretenir des pensées négatives, quelles pensées voulez-vous entretenir ? Qu'est-ce que vous voulez penser, dire et sentir de beau, de bien, de bon sur vous, sur votre passé, sur votre présent, sur vos objectifs, vos relations, vos capacités, vos projets, votre richesse, l'attitude des autres, la vieille du monde, ce qui risque d'arriver ? Qu'est-ce que vous voulez penser de beau, de bien et de bon ? Écrivez les réponses et les descriptions sur un bout de papier ou sur votre smartphone et réalisez cela régulièrement, chaque matin, midi, soir, à longueur de jour, jusqu'à ce que cela domine entièrement votre esprit. On appelle cela l'autosuggestion. Troisième exercice, fuit les personnes qui entretiennent des pensées négatives. Qu'il faut-il fure et ne plus écouter ? Il y a des gens qui vous découragent, qui vous bouffent de l'énergie, préfèrent parler de ce qui ne va pas ou de ce qui va. Ne les fréquentez surtout plus. Si vous êtes avec eux et ils parlent de ce qui ne va pas, insistez sur ce qui va. S'ils insistent, prononcez des paroles positives de remplacement. S'ils insistent, dites-leur. Écoute, je préfère voir du positif dans ce que tu trouves négatif. Quatrième exercice, utilisez la méthode de la concentration sur la pensée la plus intéressante. Demandez-vous constamment, même lorsque vous êtes en face d'un résultat pas très intéressant. Quelle est la seule chose intéressante au-dessus de ce qui est arrivé ? Si tout n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché au moins ? Si je n'ai pas eu ce que je voulais, quelle leçon j'ai apprise au moins ? Si je ne suis pas allé au bout, quelle étape significative j'ai réussi à franchir ? Quel défi j'ai réussi à relever ? Cinquième exercice, utilisez la méthode du changement de fréquence. Lorsque vous vous retrouvez affilé du mauvais coton, ce qui veut dire que vous alliez des pensées négatives, demandez-vous, qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Et enchaînez, je quitte dans ça, j'arrête de penser à cela. Sautez votre liste de pensées positives et faites l'exercice de l'autosuggestion. Récitez votre liste de pensées positives jusqu'à ce que vous n'ayez plus de quoi penser aux choses négatives. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et surtout abonnez-vous à la chaîne. Vous voulez plus d'enseignement et de vidéos ? Nous avons plus de 5000 heures de cours vidéo et audio et podcast, des livres audio sur le management et le développement personnel sur les plateformes hcflix.co et nos nouvelles plateformes hcpodcast.net. Démarrez votre abonnement aujourd'hui. Visitez aujourd'hui hcflix.co et hcpodcast.net. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de notre chronique quotidienne. La quotidienne.